C'est en Normandie que nous nous rendons maintenant, plus précisément le long de la côte fleurie à la découverte de Villerville, que vous avez classé à la 9e position. Construit sur une falaise, cet ancien village de pêcheurs offre une vue exceptionnelle sur l'estuaire de la Seine. Bien que plus discrète que ses célèbres voisines d'Auville ou Trouville, Villerville n'en possède pas moins de nombreux atouts qui ont attiré ici des artistes. D'ailleurs, Villerville a servi de décor à un formidable film il y a une soixantaine d'années. C'est peut-être ce qui explique que sous la pancarte Villerville, il est écrit Tigreville. J'ai justement rendez-vous avec Didier, un habitant du village, qui va tout m'expliquer. Vous me suivez ? Bonjour Didier. Bienvenue à Villerville, Tigreville, son double. Ah oui, Tigreville c'est son double ? Tout à fait, c'est la face cachée de Villerville. Villerville qui est sereine, tranquille, calme et puis il y a le côté ivresse, délire, voyage du film La Saint-Jean-d'Hiver. Et si Didier est si bien renseigné, c'est parce qu'il est le président de la Confrérie, qui célèbre la mémoire du film d'Henri Verneuil, dont le tournage en 1962 a profondément marqué les Villervillais. Racontez-moi un peu ce film, qui était au casting ? Gabin, et puis Belmondo, et puis Suzanne Flon, dialogue de Michel Audiard sur le roman d'Antoine Blondin, Un Saint-Jean-d'Hiver, d'où le carrefour du Saint-Jean-d'Hiver ici. Alors ce qui est incroyable dans Un Saint-Jean-d'Hiver, c'est le cabaret normand. Oui. Ah c'est quand même impressionnant, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, regardez les photos sur notre totem, on voit bien Belmondo et là, et voilà. Ah oui c'est fou ça. Et puis c'est là qu'il y a des répliques formidables quoi. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. C'est pas mal ça. Allez on y va. Nicolas et Marie, c'est vous qui avez repris le cabaret normand. Comment c'est née cette aventure ? Nico a été dingue du film. Ce qui est drôle c'est que moi je suis Normande et je connaissais pas. Il m'a fait découvrir le film et le lieu alors que c'est un sudiste qui vient de Cavaillon. Ah oui ? Tout est en place. L'idée c'est de refaire vraiment à l'identique du film. Il manque les strades. Le billard. Il peut faire un flamenco endiablé. Oui. Il manque le billard. Billardville, c'est un village très chaleureux. Tout le monde se connaît. Il n'y avait plus ce bar, cet endroit qui soude. Donc voilà, on arrive. Merci pour votre accueil, à bientôt. Bon bah alors, vous m'emmenez où donc ? Ah bah dans la rue principale. Et puis surtout l'hôtel Stella, requalifié les bains. Il y avait Gabin en pyjama et pour l'anecdote c'était son propre pyjama. Florence Moncorgé, sa fille, nous a certifié. Non, il voulait le sien et pas du tout un costume de film. Il était la fenêtre. Un pyjama d'emprunt, il voulait son pyjama. Vous m'avez donné envie d'abord de revoir le film. Je suis sûr que vous avez donné envie à plein de gens de venir à Villerville alias Tigreville. Merci beaucoup. C'est moi. Il y a un autre événement très important dans la vie du village. Il s'agit de la fête de la mer. Elle a lieu chaque année en juillet. Mais plusieurs semaines auparavant, sa préparation mobilise déjà du monde. Bonjour Corinne. Bonjour Stéphane. Corinne, dont le papa était l'un des derniers pêcheurs du village, est très attachée à faire vivre cette tradition. Ça consiste en quoi cette fête de la mer ? La fête de la mer, c'est un hommage aux péris en mer, aux marins ou toutes les personnes qui ont pu périr en mer. Donc elle existe à Villerville depuis 1896. Ah oui ? Pour nous c'est sacré. Et alors là par exemple vous avez... Là c'est un bateau de pêche. Un bateau de pêche. Et là il n'y en a que quelques-unes, mais sinon on a un cortège avec une trentaine de maquettes. C'est-à-dire qu'on porte les bateaux comme une procession sur les épaules. On suspend des filets un petit peu partout dans le village en hommage aux pêcheurs. Villerville c'était vraiment un village de pêcheurs sans porc. Il n'y a jamais eu de porc à Villerville. Tout le village vraiment participe à cette fête qui est vraiment importante pour tous les habitants. Pour tous les habitants. On y va ? Vous me guidez dans le village. Je peux vous guider. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ici commence la mer. Voilà, vous allez en retrouver un petit peu partout dans le village. C'est pour ne pas jeter les mégots dans les bougies d'égout. Parce que sachant qu'un mégot, on contamine en gros 500 litres d'eau rien qu'avec un mégot. Et alors vous voyez là-haut il y a des petits anneaux. Ah oui, partout il y a des anneaux. Voilà, ces anneaux en fin de compte ça servait à accrocher les filets pour les faire sécher. Toutes les maisons ont des anneaux. Ont des anneaux. Mais c'est fou maintenant que vous le dites, je repère tous les anneaux. Voyons des anneaux. Et alors on va jusqu'où avec la procession ? Alors on descendait à la plage. On descend à la plage. Nous allons descendre au guétoir où les femmes attendaient les marins, leurs maris. Du coup, les bateaux ils accostaient où ? Les bateaux ils accostaient tout le long du village en gros. Mais les femmes... Ils jetaient de l'encre en fait. Non. Les femmes remontaient les bateaux. En fin de compte vous aviez un cabestan, une grande roue. Il y avait plus de 12 femmes qui se mettaient sur ce cabestan. Ça faisait des muscles. Voilà. Et qui tournaient la roue de façon à remonter les bateaux. Mais dès les années 1860, les pêcheurs commencent à déserter cet échouage assez peu commode pour aller s'abriter à Trouville et surtout à Honfleur. Aujourd'hui, on vient à Villerville pour s'adonner à une activité bien locale. La pêche aux pousseux. Bonjour. Alors la pêche ? Une technique de pêche à pied que les amateurs de crevettes grises pratiquent toute l'année. Elles sont transparentes. Ah mais les vôtres, elles sont beaucoup plus grises. Elles sont blagues. Alors comment vous expliquez le fait que plus vous allez loin, plus elles sont grises et quand elles sont proches du bord, elles sont un peu transparentes. Il y en a 500 grammes là. Attention, l'eau monte là. Vous voulez essayer ? Oui, volontiers. Dans quel sens ? Vous allez remonter vers Honfleur. Je monte vers Honfleur. Entrez-moi. Je lâche. Voilà. Alors. Et on y va. On y va. On y va. Je ne sais pas si on va en avoir beaucoup, mais bon, il faut vraiment pousser. C'est le pousseux. On pousse. Et la pêche à la crevette, on la pratique à marée basse. Il faut être très prudent. La mer remonte très vite. J'étais très concentré sur la pêche à la crevette et du coup j'ai oublié que la marée montait. On va regarder s'il y en a ou pas. Ah non, on n'a rien. Mais ils sont doués, mais à mon avis, ils sont vus plutôt que moi, non ? Oui, ça c'est des vrais picoteux. On appelle ça des picoteux. Des picoteux. Oui. Et après, ils vont sur les marchés, les vendre ? Non, je pense que c'est une consommation personnelle. On les trempe dans l'eau bouillante. Alors dans l'eau bouillante, pendant 3 minutes. Et après, sur un pain tosté, du pain brillé. Oui. Et du tartiné avec du beurre demi-sel. Très bien. Eh bien, je vous donne mon pousseux. Merci. Bon, désolé, je n'ai pas pêché grand-chose. À Villerville, la marée basse ne fait pas uniquement le bonheur des pêcheurs. Cyril, artiste calligraphe, profite de la plage pour y réaliser des oeuvres aussi monumentales qu'éphémères. Bonjour, Cyril. Bonjour, Stéphane. Ah non, on peut marcher ? Ah non, 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 attendez. Je ne veux pas détruire votre travail. Non, ça ne le détruira pas. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est, alors ? Alors, c'est un calligrame. C'est de la calligraphie. Oui, sur le sable. Sur le sable. Ça vous prend beaucoup de temps pour faire ça ? Là, ça m'a pris 2 heures presque. 2 heures presque ? Oui. Mais vous vous rendez compte que ça va disparaître une fois que la mer va remonter ? Oui. C'est ça qui vous plaît ? Oui, c'est ça qui me plaît. J'aime bien le côté éphémère, justement. C'est un peu comme la vie. On est là de passage. Et mon oeuvre est là de passage. Bravo pour votre travail. Et puis, je vais quitter Villerville maintenant. Eh oui. On va vers d'autres destinations. Au revoir à tous. Au revoir. Si comme moi, vous vous rendez à Villerville, poussez la porte de son célèbre cabaret normand, prenez le temps d'admirer la vue du haut du guétoir, puis descendez sur la plage pour tenter votre chance à la pêche à la crevette.